... Et bien voilà, je vous emmène pour un petit voyage à Istanbul. Et nous sommes dans ce tableau de Fabius Brest, sur la rive orientale, à Scoutari très exactement, où vous voyez la scène de vie. Les pêcheurs arrivent, vident leur barque, les femmes ont fait la traversée du Bosphore. Fabius Brest est un artiste très intéressant dans l'histoire de la peinture orientaliste, car il marque la transition entre les peintres voyageurs et l'orientalisme de salon, qui vise à montrer des scènes orientales non pas réalistes, mais véritablement fantasmées. Alors le client propriétaire du tableau nous a donné la photographie du tableau, faite vers 1896. C'était bien le tableau exposé au Salon de Paris, sous le numéro 305, et ainsi de confirmer à la fois la datation et la provenance exacte du tableau. Étienne Dîner, peintre voyageur, il était non seulement voyageur, mais il a séjourné très longtemps en Algérie. Étienne Dîner aimait beaucoup les enfants, certes. Ici, c'est un jeune garçon, dont les étriers sont trop longs, visiblement, que le moukala qu'il tient en main gauche est surdimensionné. L'attitude des guerrières et des cavalières, dans l'œuvre de Dîner, la représentation d'un cheval, c'est très rare. C'est Frédéric Arthur Bridgman, il n'y a pas que les Européens, qui font leur tour de Méditerranée, un artiste américain, qui séjourne dans l'Algérie, et qui peint cette scène du vendredi, ce qu'on appelle, qui est une scène où les femmes, le vendredi, vont au cimetière. Nous continuons avec les peintres voyageurs, cette fois-ci avec un auteur espagnol, qui s'appelait José Cruz Herrera. C'est la ville de Fès, et c'est les trois jeunes filles de Fès. Alors Jacques Majorelle, une awash, où les femmes battent des mains, les musiciens sont là, avec des couleurs vives et somptueuses, qui illustrent tout à fait ce que l'on peut voir en costume dans ce pays-là. Nous sommes toujours avec Jacques Majorelle, et cette fois-ci, c'est en Égypte que je vous emmène, c'est à Margue. Il découvre complètement ces couleurs d'Orient. C'est un premier coup d'œil sur l'œuvre de Jacques Majorelle. Nous sommes en 19. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada